Bienvenue sur Planet Wargame. Alors, on commence à entamer une série de chiffres sur notre calendrier de l'Avent qui ont tous une connotation particulière, si bien que ça va nous faire entrer dans un cycle de 4 vidéos et certains auront déjà deviné vers quoi je veux vous emmener, rien qu'avec cette introduction. Mais pour les autres, on va être plus clair immédiatement, un cycle qui sera placé sous le signe du chaos. Je vous propose un voyage dans les domaines de chacun des 4 dieux du chaos. Et alors pour ce faire, je vais vous lire tout simplement. Telle qu'elle, telle que c'est, dans le... Waouh. Vous avez vu cet effet ? Bah oui, j'ai pu me payer l'édition Collector Foil Premium++. Non, non rage des prolos. Bon, je déconne. C'est le fond vert qui fait des siennes. Oui, parce que je voudrais pas risquer de vous décevoir, mais je vous trouve actuellement devant un fond vert, on va pas se mentir. Vous pensez que j'ai les moyens de me payer en photo comme ça ? Vous pensez que j'ai les moyens de me payer un fauteuil ? Je suis en perma-squat pour chaque vidéo. Ça tire, hein ? Je vais vous le dire. Et puis quant au fond, bon... Non, non, j'aurais bien me vanter d'avoir ce bon goût pour la déco et accessoirement... Ce bon sens pour les affaires. Mais non, il n'en est rien. Si le fond vert venait d'être à tomber, à l'arrière, je peux vous dire... On a peut-être une déco de Noël aussi, mais c'est plus... C'est plus le Noël d'Oliver Twist, quoi, si vous voulez. Bon, allez. C'est parti. Alors... Je vous laisse ouvrir la case pour découvrir de quel dieu il s'agit. C'est la neige. C'est la neige. Et bon, bah, allons-y. Allons-o. Alors, pour une fois, je vous propose un format un petit peu inédit. Bon. En ceci que... Je m'en voudrais de retrancher le moindre mot à cette partie du lore de Warhammer 40 000, si bien que je vais le lire tel quel, comme il se présente dans le codex Démon du Chaos, qui est celui-ci de la V6, je crois, jusqu'à la V8. Vous avez sensiblement le même texte, pour cette partie-là, en tout cas. Et ça n'est plus présent, me semble-t-il, dans le codex Démon V9, ce qui est un vrai crève-cœur. C'est pour ça qu'on va l'immortaliser en vidéo, ici. Bien. Je vous en fais la lecture. Et on se retrouve juste après ce passage pour discuter un petit peu des exploitations qu'on peut faire en termes de jeu de ce passage de lore, qui, là, pour le coup, faut vraiment tout lore du lore. Voilà. On est obligé de le lire tel quel. Allez, c'est parti. Cela naît chez le seigneur des plaisirs, le prince du chaos qui se voue à la poursuite de toutes les jouissances matérielles et à la subversion de toute morale. Il est le dieu de l'obsession, le maître de l'excès en toutes choses, de la gourmandise à la luxure, en passant par la mégalomanie. Partout où les mortels se laissent gouverner par leurs désirs, le prince du chaos rôde dans l'ombre, murmurant, soumettant à la tentation et se repaissant d'un feste indame. Le palais de Slanèche Peu de dieux accueillent les intrus dans leur empire, mais il en est un qui aime tenter les visiteurs de son domaine. Ceux qui osent pénétrer dans le fief du prince du chaos courent le risque de demeurer piégés pour l'éternité par les délices qui s'y trouvent. Il est divisé en six provinces, arrangées en cercles concentriques autour du palais des plaisirs. Le royaume de Slanèche peut passer pour un véritable éden, mais tout n'y est qu'illusion. Chaque cercle est non seulement une célébration des désirs de Slanèche, mais aussi une véritable fortification. Un intrus ne peut en effet atteindre le palais des plaisirs qu'après avoir traversé les six cercles. Chose que très peu d'êtres, mortels ou démoniaques, ont accompli. Pourtant, parmi les visiteurs venus de l'univers matériel, il y en a un qui a marqué le souvenir de Slanèche. Un chevalier de l'Adeptus Astartes, dont la volonté était aussi dure que l'Adam Antium. Premier cercle. La richesse des décorations ornant le premier cercle traversé par le chevalier dépassait les prétentions des plus grands empereurs. Des montagnes d'or s'élevaient jusqu'à des mosaïques de joyaux arc-en-ciel incrustés dans des voûtes de marbre, et le sol était recouvert de lingots et de diamants. Le chevalier marcha sans prêter attention aux misérables qui grouillaient là, en s'évertuant à tenir le compte d'une infinité de pièces d'or. Leur visage sireux se tordait d'un sourire avare, jusqu'à ce que leur tasse s'écroulasse, et qu'ils fussent forcés, au comble du désespoir, de tout recommencer. Chaque carrefour était paré de sculptures dorées, certaines figurant la beauté de Slanesh, d'autres des démons, ou des mortels piégés dans une posture extatique. Mais les traces laissées dans la poussière de diamants au pied des statues trahissaient le fait qu'il s'agissait jadis d'être vivants. Le chevalier avait déjà renoncé aux richesses matérielles bien longtemps auparavant, et il s'avança sans toucher la moindre pièce. Second cercle. Il atteignit un rivage fait de dents en or, bordant un lac de vin sombre ponctué d'îles pâles, un archipel de dos de géants dont les bras formaient les ponts qui les reliaient. Le haut de chacune de leurs mains accueillait une table grinçant sous le poids d'un festin de roi. Là, il vit des mortels se baffraient, incapables de satisfaire leur faim, pendant que d'autres semblaient vouloir vider le lac en le buvant. Des êtres obèses gémissaient de douleur en enfournant toujours plus de nourriture dans leur bouche tachée de vin. Le chevalier pressa le pas, dégoûté par le spectacle des restes de ceux qui avaient tant mangé qu'ils avaient littéralement explosés. Troisième cercle. Le voyageur poursuivit sa route au milieu de champs flavessants de blé doux où deux sveltes jeunes filles s'ébattaient à moitié nues, nimbées du muscle hallucinogène des bêtes graciles qui caracolaient autour d'elles. Les traits et les formes de ces danseuses incroyablement sculpturales étaient parfaitement taillées pour satisfaire les goûts du spectateur. Le chevalier retint son souffle et ferma les yeux car si les plaisirs de la chair étaient interdits à son ordre, une part de lui était toujours un homme. Les nymphes chantantes l'encerclèrent en frôlant son armure argentée et en murmurant toute la volupté qu'elles avaient à lui offrir. Mais il ne céda point. Les têtes et les membres tranchées qui jonchaient le sol révélaient la vérité derrière les mensonges mielleux. Les paupières closes. Il abattit les démonnaies de séductrice les unes après les autres, laissant sa révulsion guider sa lame scintillante. Quatrième cercle Après s'être frayé un chemin parmi les contours féminins des collines qui se dressaient devant lui, le chevalier surgit sur un balcon où il fut accueilli par des rugissements d'adulation. Une armée de space marines si gigantesques que ses effectifs ne pouvaient être dénombrés l'attendait, alignée à perte de vue, enfiévrée et impatiente d'entendre sa harangue et ses commandements. Des gouverneurs planétaires rochaient la tête en un signe d'approbation obséquieuse et les hauts seigneurs de Terra lui souriaient depuis leurs loges inférieures, l'exhortant à parler. Le chevalier reconnut un dirigeant croisé au cours de son existence mortelle et plongea son regard dans celui de ce roi philosophe. Derrière le masque du pouvoir et de la confiance, il discerna une paranoïa acariâtre et éternelle. Son âme était rongée par la suspicion et par le doute. Le chevalier secoua la tête et s'en alla. Cinquième cercle Épuisé par ses épreuves, le voyageur entra dans un bois paradisiaque et hypnotique aux sentiers encadrés de buissons lourds de fleurs. L'abysse parfumée murmurait des histoires de gloire passées rappelant au chevalier ce qu'il avait exécuté au nom de l'empereur. Des bassins d'eau clairs renvoyaient son reflet, le dépeignant enceint auréolé de lumière, le visage serein mais la lame dégoulinant de sang comme il fauchait les rangs démoniaques avec un art consommé. Le guerrier se détourna, troublé. Au loin, il distinguait des silhouettes torturées scrutant leur image dans la mare, immobilisées par une végétation qui s'insinuait dans leur chair. Le voyageur focalisa son esprit sur l'humilité de son ancienne cellule. Le dédale végétale se dessécha et se ratatina devant ses pieds et le chevalier put continuer son périple. Sixième cercle une plage infinie s'étendait devant le voyageur dont l'esprit était bercé par des cœurs célestes et par le clapotis apaisant de la mer. Les muscles du chevalier imploraient le repos ne serait-ce qu'un petit instant. La chaleur du soleil de fin d'après-midi calmait son âme et la douce marée commença à éroder son esprit. Ses yeux fatigués peinaient à rester ouverts mais sa vue était encore assez claire pour discerner l'horrible évidence. Le sable blanc du bord de mer n'était autre que les ossements réduits en poudre de ceux qui s'étaient reposés là et qui avaient sombré à jamais dans un coma paresseux. Sa résolution restaurée le chevalier reprit sa route vers le palais chatoyant qui se dressait à l'horizon. Ce fut là sous les élégantes flèches que le voyageur parut devant le tout-puissant la neige. La plastique et la séduction divine prirent la forme d'un jeune homme à la beauté androgyne, un éphèbre aux membres parfaitement dessinés et animés de la fraîcheur de la jeunesse. Le chevalier déguena son épée runique et s'avança pour abattre le dieu. Mais l'horreur s'empara de lui lorsqu'il s'aperçut qu'il en était incapable. Désarmé par l'innocence du garçon qui se tenait devant lui et dont les manières étaient étrangement envoûtantes. Aussi pure soit-elle, la flamme est éteinte par la vague. Cet unique moment de doute signa la perte du voyageur. Il tomba à genoux, la tête baissée pour recevoir l'adoubement du prince qui scelle à son âme pour l'éternité. C'est-à-dire le prince qui scelle à son âme pour l'éternité. entourant son palais et qui en garde l'accès en somme. Tellement de choses à se dire à ce sujet. Pour moi, ça, ça fait vraiment partie des petits trésors du lore de Warhammer. Aussi bien battle Warhammer Fantasy que Warhammer 40 000 du reste. Parce que si là, je trouve la description particulièrement évocatrice à travers l'épopée tragique du reste de ce Space Marine vraisemblablement à Chevalier Gris. Il n'en demeure pas moins que ça vaut la même chose d'avoir Warhammer Battle. C'est le même. Le domaine des dieux est similaire dans les deux versions du jeu du reste. Alors à ce niveau-là, qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut dire que c'est déjà un morceau de lore qui vaut la peine d'être connu tout simplement pour tous les joueurs démons et plus généralement d'ailleurs les joueurs de Warhammer ou Warhammer 40 000 pour de bonnes raisons. Il est fascinant en tant que tel. On va voir plus tard les exploitations qu'on peut essayer d'en tirer en termes de jeu ou ce genre de choses. Mais en attendant, eh bien, le premier fait assez fascinant est que l'une des forteresses les plus imprenables de l'univers de Warhammer et on peut volontiers imaginer que ce soit le cas de celle-ci du fait qu'elle abrite tout de même un dieu qui se fait son lot d'ennemis dans les ténèbres d'un lointain futur comme dans un monde lointain de sorte que il y en a un paquet qui veuille lui faire la peau les Eldars en premier lieu bon voilà mais pas que loin de là il a accessoirement un voisin tumultueux corne bon attention néanmoins aucun autre mortel aucun autre dieu ne parvint à s'immiscer comme ça en son royaume sans avoir à traverser les six cercles et bien rares sont ceux qui y arrivent donc l'un des lieux les mieux défendus de la galaxie les mieux imprenables l'isage tout à l'heure c'est un terme plus adapté et est un lieu qui n'est pas gardé c'est un lieu qui est ouvert les herres du palais de Slanesh seraient levées si toutefois il en avait il n'y en a même pas vraisemblablement et je trouve que ça reflète parfaitement bien la nature de ce dieu c'est tout à l'honneur des écrivains derrière ce lord d'avoir su capturer cette essence pour la retranscrire à travers une description de son domaine qui tient compte de chacune de ses spécificités son domaine est grand ouvert on peut accéder au palais du prince du chaos sans avoir à demander d'audience pourtant voilà c'est un lieu où beaucoup terminent leur existence alors pour le reste on va faire la petite explication de texte façon moment chiant du prof de français où tu es sûr que ça te dégoûte à jamais la lecture du reste mais celle-ci s'impose quand même en vrac on aura remarqué que dans l'ordre il y a noté ça pour le bon ordre le premier cercle est celui de l'avarice la description avec les pièces d'or les montagnes de diamants tout ça le second la gourmandise manger à s'en faire péter la pence littéralement dans le cas présent on l'a vu tout à l'heure le troisième cercle est celui de la luxure le quatrième de l'orgueil le cinquième de la paresse et bien sûr entre tous j'ai oublié l'ambition qui vient se glisser entre la luxure et l'orgueil voilà mais donc on reconnaîtra là plus ou moins les les six des sept péchés capitaux on va dire la colère restant l'apanage de cornes c'est un petit peu son domaine sa chasse gardée là dessus mais enfin c'est la neige dips sur tous les autres ce qui lui fait quand même tout un programme et là je trouve que ça devient intéressant parce que ça fait partie c'est pas le seul mais ça fait partie des morceaux de l'or concernant ce dieu qui appuie bien fortement avec sur 5 des 6 boutons on s'appuie simultanément pour dire bah non à un moment donné contrairement à ce qu'on peut voir sur Joy Reactor sur DeviantArt etc c'est pas qu'une usine à waifu shimail un petit peu le temple de ce dieu voilà bon ça va un petit peu au delà on en déplaise aux aficionados du fanart et là ça révèle un peu chaque facette de ce dieu dans ce qu'il peut avoir de plus intéressant le dieu de l'obsession sous toutes ses formes toutes ses formes voilà et en vrac alors pas besoin de vous réévoquer le thème de chacun des cercles un par un mais c'est par conséquent naturellement aussi le dieu des artistes des esthètes des perfectionnistes tout ça en somme en tout domaine tout art tout voilà bon c'est juste fascinant donc ça peut ouvrir un petit peu des portes par rapport à ça ou internet bon il y a sans doute un phénomène de nivellement par le bas à l'oeuvre mais peut rester cloisonné un petit peu au bon voilà il droppe direct sur le troisième cercle il reste là et puis il ne bouge plus bon quoi qu'il en soit première adaptation possible en termes de jeu ben ce fameux chevalier gris alors si quelqu'un a une explication enfin moi j'en déduis que c'est un chevalier gris mais du reste ça pourrait être un astartest un autre chapitre mais si quelqu'un arrive à ne serait-ce que vaguement leur accorder un autre bout de fluff quelque part d'autre je suis preneur de l'explication personnellement je ne l'ai jamais trouvé et de fait si il ne s'agit pas d'un d'un astartest d'un chevalier gris particulier ça ferait un foutrement bon prince démon quand même cette histoire ben oui ça ferait un foutrement bon prince démon son histoire derrière est pas mal quand même mais ouais celui qui est parvenu à passer mais sans l'ombre d'une hésitation à travers tous les cercles qui finalement basculent vers le septième le cercle non-dit celui qui est de voir le dieu en personne et qui synthétise les six les six formes de tentation précédente donc on peut en faire un thème de prince démon assez stylé et se l'approprier gentiment sur la table de jeu pour le reste s'agissant de parties de passe to glory ou ce genre de mode de jeu de warhammer en tout cas le jeu divin l'affrontement des dieux du chaos mais pas que mais c'est là de formidables prétextes à jouer dans les royaumes du chaos en termes de table en termes de modélisme ce que ça permet d'imaginer est complètement dément chacun des c'est ça qui vient particulièrement avec sa neige c'est que chacun des six cercles peut inspirer un projet de table pharaonique à lui tout seul un ou peut-être on risquerait de perdre une part de son âme si ce n'est le restant de ses jours sur cette terre dans un projet fou noyé dans le polystyrène et le carton plume bon il est possible d'y rester ce sera peut-être votre vrai cercle tiens d'ailleurs ça m'intéresse dans lequel des six cercles vous pensez-vous le plus susceptible de basculer en toute honnêteté entre nous soit dit et je ne répète à personne gentiment ça pourrait être intéressant en jouant le jeu il ne va pas avec le dos de la cuillère je veux dire il ne s'agit pas de voilà le cercle de la gourmandise vous avez compris que il ne s'agit pas de claquer un paquet de chips c'est quand même c'est à partir du moment où ceux qui succombent mangent jusqu'à en éclater on peut qu'imaginer la douceur divine des mails qui y sont proposés naturellement bon là on est dans le nectar et l'ambroisie vraiment ça y va quoi ça y va donc si vous êtes du genre à dire bon je suis un honnête homme et un gentil garçon mais il faut voir à ne pas s'approcher de mon assiette si vous êtes de ce genre là n'hésitez pas à répondre le numéro de votre cercle ça m'intéresse celui dans lequel vous êtes sûr que vous basculez c'est mort pour le reste en termes de modélisme c'est complètement délirant c'est peut-être même un peu trop à vrai dire pour pouvoir être décemment représenté sous forme de table de jeu c'est à vous de voir de placer le curseur quand même mais autant les royaumes des autres dieux on verra qu'il y a des possibilités assez simples pour représenter plus ou moins leur domaine avec leurs caractéristiques principales plus simplement autant le domaine de Slanej c'est particulier très particulier bon mais c'est justement parce que c'est le projet le plus ambitieux sans doute parmi tous les royaumes du chaos à représenter qu'il en devient le plus intéressant source complémentaire vous pouvez éventuellement aller voir des replays un petit peu de Total War Warhammer le 3 je crois il propose un élément de gameplay intéressant par rapport au domaine de Slanej qui est plus ou moins représenté on va dire vous vous attendez pas non plus au thème central du jeu c'est juste un petit truc en annexe mais c'est tout à l'heure honneur honnêtement aux développeurs d'avoir su intégrer d'une manière assez pertinente je dirais dans le gameplay une mécanique particulière qui serait liée à Slanej en somme la particularité de son domaine est que chacun des cercles vous propose une récompense en termes de jeu et pas une récompense anecdotique ou une récompense symbolique non vraiment c'est quelque chose de substantiel de significatif qui vous donne envie de prendre le magot et de ne pas aller plus loin c'est plutôt bien foutu graphiquement c'est pas la représentation est pas ouf le palais lui-même est plutôt bien modélisé genre de fleurs tentaculesques c'est pas mal les cercles bon faut imaginer un peu donc voilà et puis qu'est-ce qu'on peut imaginer comme intermédiaire et bien moi j'imagine volontiers qu'on puisse vous savez quand je lis cette description là ça me fait penser ne me demandez pas de le sourcer trop précisément historiquement mais certains papes et cardinaux de l'église de Saint-Pierre de Rome de temps anciens il y a quelques siècles de cela qui ne se comportaient pas forcément à la hauteur qui pourtant est suggéré par leur statut théoriquement et rivalisaient on va dire de bon goût ou mauvais goût pour afficher leur statut supérieur à celui de leur petit camarade d'église quoi de sorte que ça peut avoir mené au financement de projets architecturaux des plus extravagants comme par exemple entre autres se recréer une petite Rome miniature si l'on ne peut pas être à Rome si l'on n'est pas on n'est pas au plus du serail on va se refaire une petite Rome chez soi un petit peu comme on voit des Paris ou autre grande capitale française singée du côté des américains ou des chinois en version miniature en version décorative en version de poche pour faire joli et ça peut ne pas être inintéressant pour remettre à sa propre hauteur en fait la barre à passer pour représenter quelque chose qui soit qui fasse écho à cette description là mais sans être aussi délirant que cette description on peut imaginer en vrac un noble une famille une dynastie un confesseur archi confesseur cardinal astral quelque chose de cet acabit peu importe un noble de manière générique un aristocrate du 41ème millénaire qui tout entier lui et peut-être aussi tant qu'affaire sa dynastie gagnée entièrement au prince du chaos tente de se reproduire son petit palais tente de se reproduire son petit palais y compris jusque dans la description des six cercles qu'il aurait reçu en vision et alors on peut avoir des choses hybrides mêlant le tout à fait terrestre à des distractions d'outre monde en somme on peut avoir une cité ruche dont les étages les strates figureraient un petit peu ces six cercles d'une certaine manière sauf qu'ils seraient superposés et en cône plutôt que en tant que jardin entourant un palais par exemple et à ce moment là on peut on peut mêler le décor habituel environnement classique necromunda etc avec à chaque fois une déclinaison évoquant l'une de ces six tentations ça peut être intéressant on peut avoir à proprement parler un jardin votre végétal du reste mais qui réellement figure ces six cercles d'attentation autour du palais d'un cardinal prêtre confesseur quelque chose comme ça qui lui-même s'est fait son mini truc de cet acabit peut-être que peut-être même que ça n'ira pas plus loin et qu'en termes de gameplay entre guillemets sur table pour les parties de figurines ce ne sera qu'une simple évocation peut-être que on est là dans un des jardins entièrement végétaux jolis au demeurant et à chaque fois ce ne sont guère que des statues qui vont symboliser tour à tour l'avarice la gourmandise la luxure etc peut-être qu'une campagne en 6 à 7 épisodes de conquête du palais se contentera de se passer à travers ces six décors différents sans que des affaires comment dirais-je purement chaotiques ne s'immiscent vraiment là-dedans simplement des statues qui évoquent ces choses-là ou mieux encore bon c'est plus même si c'est déjà assez sympa la première idée mais mieux encore on peut l'imaginer aussi que les deux s'entremêlent et que on est déjà en raccourci toutes les petites tentations d'une vie qu'on trouve chez Slanesh qui soit présente dans cette espèce d'ersads de copie de jardin plus facile à représenter en forme de table avec par exemple que sais-je disons un certain cercle des tests de commandement à faire pour les unités pour voir si les mortels succombent à l'attrait de la richesse d'avoir 6-12 démonnettes tant qu'à faire autant reprendre le chiffre clé de Slanesh 6-12 démonnettes qui se baladent gambadent librement dans le cercle de la luxure et alors il faut bien se figurer que tout horrible qu'elle soit et bien tous ceux qui posent les yeux sur elle sont victimes d'un sortilège qui les fait voir comme ce qu'il y a de plus attrayant à leurs yeux ce genre de choses rendant l'unité peut-être même s'il n'y a que des mortels sur le champ de bataille ou d'autres démons incapables d'affecter cette unité incapables de l'attaquer elle ferait pas trop de dégâts mais elle en ferait lentement et sûrement bon etc et vous avez compris pour tous les cercles on peut imaginer quelque chose comme ça ça peut être sympa salut c'est le Vince du futur alors j'opère une petite incursion dans le passé une fois n'est pas coutume pour ajouter une petite note qui est quand même que dans les jeux auxquels on joue un wargame c'est plus ou moins dans le titre bon une des conditions premières quand même pour qu'on se retrouve autour de la table de jeu c'est qu'il y a de la castagne on est comme ça et alors pour essayer de mêler ces éléments qui sont à la fois là où il y a une forte suggestion de gameplay ou de mécanique ou de trucs un petit peu jidère qui échappe un petit peu au champ de la castagne pure et dure l'option pour le représenter quand même mais sans non plus que ça tourne au théâtre cette affaire et qu'il y a quand même un petit peu de baston sur la table c'est d'opter pour une justification une forme de représentation des cercles du palais qui soit on va dire entre les deux une sorte de simulacre dressé par des mortels en hommage si on veut plus ou moins aux six cercles de slanège et alors on peut imaginer qu'il y ait bel et bien une armée sur la table dans chacun des cercles plus ou moins ou des monstruosités ou des choses comme ça à affronter quelque chose à se mettre sous la dent en somme pour l'armée adverse mais que celle-ci suivant les cercles soit thématiquement adaptée plus ou moins et notamment par exemple pensons au premier cercle celui de l'avarice on peut avoir ce qui ressemble davantage à une sorte de garde cérémonielle ce qui ressemble davantage à des des troupes d'apparats ce qui ressemble à des plus ou moins un comité d'accueil enfin je ne sais pas le genre de le genre de troupe qui est là plus pour le spectacle qu'autre chose du moins en apparence le genre de troupe qu'on pourrait trouver dans le port marchand le plus le plus riche du monde quelque chose à cet endroit-là et alors une mécanique qui fasse par exemple s'éroder un petit peu les escouades adverses de l'attaquant si elles sont humaines notamment mais pas que des tests de commandement à faire pour voir s'ils se plongent peut-être la première dans les piscines de pièces de sorte que ceux qui sont soumis peut-être à cette tentation cette malédiction ceux qui sont victimes de l'illusion pensent que leurs propres camarades leurs propres troupes s'en prennent de manière injustifiée à leurs généreux autres qui les accueillent ici et qui pourtant ne sont que bienveillants à leur égard qui ne les agressent pas à vrai dire qui au contraire leur sourient qui voilà et à ce niveau-là les nouvelles figurines sorties pour Slanesh les mortels pour Age of Sigmar et sont parfaits leur apparence un petit peu perse et très luxueuse tout en soie en mousseline en négligé de soie plutôt en mousseline en velours enfin tout ce truc-là peut bien se prêter à des conversions que ce soit pour Age of Sigmar ou pour Warhammer 40 000 on peut imaginer des choses intéressantes avec ces troupes-là deuxième petite note j'en profite on va pas faire un voyage temporel pour rien il est décrit ailleurs et ça m'échappe un petit peu je crois que c'est dans le codex démon V8 pour le coup que des forces qu'on penserait au-dessus de tout soupçon sont elles-mêmes sujettes aux petits artifices des autres dieux plus concrètement les démons de de Tzinge de Nurgle de Korn sont charmés par les démonettes en réalité par exemple c'est qu'un exemple parmi tant d'autres à plus forte raison par gardien des secrets pourtant imagine que portepeste d'une part ça fait longtemps qu'il ne la voit plus d'autre part les horreurs roses voilà alors peut-être un tentacule qui pointe midi mais enfin on ne les imagine pas soumises à ce genre d'appétit ce genre de sollicitations et pourtant pourtant c'est explicitement dit dans le fluff et c'est assez intéressant je trouve d'imaginer ces genres de trucs qui typiquement vont en général faire succomber les mortels mais qui en fait portent bien au-delà et de la même manière qu'un humain lambda une humaine va être charmée par une démonnette un gardien des secrets une chose comme ça une horreur rose peut-être plus à la manière de ces ces poissons des profondeurs qui sont attirés dès qu'ils voient une lueur qui se dandine un petit peu et vont vont dans l'innié de la tête en la regardant vont être hypnotisés aussi par ce genre de choses pareil un portepeste un peu voilà des trois trucs qui grelottent des trois trucs qui bougeotent des petits trucs qui ça peut avoir son effet sur eux et je vous laisse faire le travail d'imaginer si pour les d'autres factions ça peut encore marcher la dmec garde toujours une part d'humain trop humain à tous les niveaux même dans leur machine élaborée par exemple et voilà vous pouvez faire le reste du boulot mais ça porte au-delà de ce qu'on imagine du badaud garde impérial classique toujours prêt à tomber dans le panneau celui-là oui c'est vrai mais il y en a d'autres aussi voilà qui ferait pas mieux c'est ça que je voulais dire et après bon mon truc favori irait quand même en direction de essayer de transposer l'esprit irl l'excitantation exposée ici à votre joueur ou vos joueurs dans une petite campagne ou une série de batailles en tout cas vous êtes un peu le maître de jeu ou tout simplement quand ils affrontent votre armée de slanage tout simplement essayer de transposer ces six tentations et puis leur donner une saveur toute réelle c'est à dire que en somme l'esprit soit en leur représentant clairement les termes soit à leur insu en tant que maître de jeu vous pouvez inventer des règles de l'ordre de si à la première bataille qui correspond au cercle de l'avarice ils sont enclin à accepter quelque chose que vous leur offrez dans la vraie vie si vous faites vous faites semblant de paumer un billet de 100 balles par terre et vous observez leur comportement parce qu'ils ont qui le dit en premier et qui ne le dit pas est-ce qu'ils vous le s'en témoignent ou pas je sais pas quelque chose comme ça quelque chose de cet ordre là quelque chose de cet ordre là il fait croire qu'il peut gagner éventuellement beaucoup d'argent en annulant la partie que vous êtes pourtant déjà en train de disputer tour 2 en abandonnant je pense ses copains pour aller récupérer quelques villes les euros sous monter un subterfuge s'il accepte bon il a perdu ou malus permanent ou perma malus pour son son QG ou un truc comme ça et pareil un petit peu pour chaque cercle vous avez compris l'idée vous avez compris l'esprit quelque chose de cet ordre là en somme pourquoi pas vous invitez les plus avenantes de vos copines lors de la troisième partie et puis et puis ma foi bon en mode canape et ne serait-ce que leur répondre pauvre de lui voilà bon vous pouvez prédéterminer des effets en jeu sur la partie qui qui vont faire écho à ces trucs là bon ça peut être le truc le plus marrant mais enfin ça c'est un petit peu Age of Sigmar V1 dans l'approche pas au goût de tout le monde du reste j'ai déjà pu le remarquer ça a fait un petit peu plus un un mauvais retour de flamme pour Games Workshop quand ils avaient essayé de développer des règles comme ça pour Age of Sigmar V1 mais je dois dire que moi elles sont un petit peu mortes trop tôt celle-ci elles étaient tout à fait à mon goût bon je vous laisse imaginer exprimer partager avec nous les idées que ça peut vous inspirer cette description du palais des plaisirs de Slanesh et surtout de la manière dont il est gardé parce que je trouve que s'agissant des domaines du chaos c'est probablement le plus subtil et dont le fluff est particulièrement enrichissant à lire voilà c'est un de mes favoris on va voir dans les jours suivants que les autres ont des arguments pour eux ils sont pas mal non plus allez sur ce je vous dis bonne peinture bon jeu et à bientôt ciao et j'en profite pour rappeler que si vous voulez vous laisser tenter par Bianca Minetti Alessandro Minetti la suite d'Eminetti le Land Raider d'Eminetti et bien ma foi il va falloir qu'on s'est dit un petit peu sur l'avarice et lâcher quelques euros sous à Planète Wargame car je les décernerai par tirage au sort à l'un de nos soutiens le 24 décembre